Le suivi de nos chiffres tablettes est plutôt, d'un point de vue reporting, suivi de KPIs, est plutôt intégré dans tout ce qu'on appelle l'univers mobile, qu'on va comparer tout ce qui est desktop avec mobile. Et dans l'univers mobile, on va intégrer tout ce qui est site sur la tablette, qui est le même que le site desktop, application sur tablette, et puis bien entendu, site smartphone et appli smartphone. Donc ça, c'est vraiment, d'un point de vue KPI, on va isoler mobile versus desktop. Évidemment, après, on va regarder en détail quand même ce qui se passe sur le site tablette et sur l'app tablette. D'un point de vue, je dirais, plus technique et développement, on va rapprocher tout ce qui concerne l'application tablette, les développements de l'application qu'on fait sur smartphone. Et tous les développements du site desktop vont aussi être faits sur le site tablette. Et donc, évidemment, le site tablette prend de plus en plus d'importance. Donc, on va essayer d'optimiser l'expérience utilisateur sur la tablette. Et ce qui marche sur tablette va aussi marcher sur desktop. C'est-à-dire, par exemple, élargir les interlignes pour qu'il y ait suffisamment d'espace quand on clique à un endroit, etc. On se pose la question de savoir aussi si on fait une home page optimisée tablette sur un écran de tablette et une home page desktop qui nous laisse un petit peu plus de place. Ça, c'est aussi en réflexion. Mais après, ça pose des problèmes aussi d'entretien, de mise à jour permanente qui est du coup doublée. Je trouve ça intéressant de faire en permanence aussi des tests utilisateurs. On en fait très souvent. On fait venir des personnes chez nous et on va regarder. On va leur donner des missions à faire. Et on va regarder avec la webcam comment les personnes vont pouvoir naviguer, aller chercher tel et tel produit. On le fait faire aussi chez les concurrents. Puis on regarde comment se passe l'expérience. Où est-ce qu'il y a des points d'hésitation ? Où est-ce qu'il y a des allers et retours ? Où est-ce qu'il peut y avoir aussi des abandons ? Pour vraiment identifier aussi là quels sont les aspects UX à améliorer. Je pense que c'est une bonne façon d'améliorer les choses.